Wow, Tekken 8 vient juste de sortir, messieurs dames, et ça fait à peu près 20 ans que j'y ai joué. Non, pour vrai, je suis vieux à ce point-là. Le dernier jeu Tekken que j'ai joué, c'était Tekken 3 sur la PS1. Donc, la franchise est assez vieille comme moi, ok? Mais sinon, pour de vrai, messieurs dames, le jeu fut excellent. J'ai vraiment beaucoup adoré le jeu. Il y a quelques éléments qui m'ont fait un peu chier, mais pour l'ensemble, c'était assez bien. Et sans plus tarder, messieurs dames, voici ma critique pour Tekken 8. Ça fait presque 10 ans que les fans de Tekken attendaient le 8e opus avec grande impatience. Alors que les franchises comme Mortal Kombat et Street Fighter continuent de gagner de nouveaux fans, bien disons que du côté de Bandai Namco, il fallait jouer à Tekken 7 qui remonte jusqu'à la PS4. Donc, ça faisait très longtemps. Comme le jeu est un jeu de combat, la critique ne devrait pas prendre 20 minutes, car les mécanismes du jeu sont que de la baston. Mais il y a quelques nouveautés que j'aimerais souligner plus loin dans la critique dans les modes de jeu. Tekken 8 revient avec les fameux personnages comme Jin Kazama et Kazuya Mishima, mais aussi avec tous les personnages de ma jeunesse comme King, et des plus nouveaux comme Rena qui jouera un rôle important dans le mode histoire de Tekken. Parlons un peu justement du mode histoire. Ce que j'ai vraiment adoré pour quelqu'un comme moi, pour qui le dernier jeu Tekken fut Tekken 3 sur la PS1, bien, avant de commencer la suite de l'histoire, nous allons pouvoir regarder toutes les histoires de Tekken 1 à aujourd'hui. C'est pendant les cinématiques que j'ai réalisé que la franchise Tekken contient un univers impressionnant. Je suis même surpris que nous n'avons pas encore vu un film comme Mortal Kombat au cinéma, ou même une série adaptée sur Netflix, car sincèrement, je trouve que ça serait quelque chose que les gens seraient vraiment intéressés. Vraiment, le mode histoire est tout simplement incroyable. C'est comme un véritable film sur l'ultime combat entre Kazuya et Jin. J'ai complètement adoré mon expérience, et surtout lors des cinématiques, on aura la chance parfois de pouvoir décider à l'aide de QTE de faire certaines attaques, mais pour la majorité du temps, il n'y aura pas une grande répercussion dans l'histoire ou quelque chose du genre. Plus loin dans le mode histoire, vous aurez aussi un niveau appelé Opération Rébellion, où vous devrez affronter des hordes d'ennemis en contrôlant différents combattants de Tekken. Le niveau dure assez longtemps et est assez simple à faire. Même que par moments, ça m'avait fait penser à Dynasty Warriors, mais bien sûr, avec des poings et des coups de pied. Pour résumer l'histoire sans trop spoiler, bien, Jin se retrouve à perdre ses pouvoirs de démons, et devra, avec l'aide de ses amis, vaincre Kazuya face à une énorme guerre qui aura un gros impact dans la vie de tout le monde. Mais ce n'est pas tout pour ce qui est de l'histoire. Vraiment, je ne sais pas pour les autres Tekken, mais celui-ci, pour moi, était rempli de modes de jeu. Vous pourrez également jouer chacun des 32 combattants à travers des épisodes de personnages, mais il n'y aura pas de cinématiques concernant le personnage. Ce ne sera que 5 combats lors d'un tournoi, et puis c'est tout. Mais c'est quand même un bel ajout, je trouve, perso, car cela rallonge la durée de vie du jeu. Cependant, une chose qui m'a fait énormément rire, bien, je crois que c'est le seul jeu de tous les temps où un combattant parle français devant un mec japonais et que les deux se comprennent à 100%. On dirait qu'ils avaient chacun une puce de Google Traduction implantée dans le cerveau, et ça m'a fait tellement rire. Les graphismes et animations de Tekken 8 sont vraiment de toute beauté. Parfois, dans certaines arènes, on pourrait utiliser notre environnement pour infliger des dégâts à notre adversaire, mais j'ai trouvé que c'était plutôt rare. Pour ce qui est des cinématiques dans le mode histoire, comme je l'ai dit, c'était comme un film interactif avec de l'action non-stop, et j'ai complètement adoré. Je veux absolument voir un film ou une série sur Tekken, s'il vous plaît. Donc, Bandai Namco, contactez Netflix et faites en sorte que ça arrive. Au niveau du gameplay, bien, c'est un jeu de baston. Donc, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, bien, vous utilisez vos poings, vos pieds ou vos jambes et vous frappez sur ce qui se trouve devant vous. Mais plus sérieusement, dans Tekken 8, on aura plusieurs combos, et je vous conseille comme tous les jeux de combat de bien maîtriser un ou plusieurs personnages et vous pratiquer à fond les combos qu'ils possèdent. Mais le gameplay ne s'arrête pas juste à ça. Vous aurez deux spéciales. Le premier appelé Heat vous permettra de booster la puissance de vos attaques pendant un court moment et vous pourrez utiliser le mini spécial de votre personnage environ deux fois si vous êtes assez rapide. Le plus gros coup que votre combattant pourra utiliser s'appelle le Rage Heart. Il sera utilisable quand votre vie sera vraiment basse et ce sera votre coup ultime. Le Rage Heart ne pourra pas être bloqué par votre adversaire comparé au Heat, qui pourra être bloqué facilement si vous avez assez de skills. Dans l'ensemble, les combats sont assez simples à prendre en main et les combos ne sont pas difficiles non plus pour les nouveaux joueurs. Je trouve vraiment que le jeu est fait pour n'importe quel niveau. Si vous êtes expérimenté, vous trouverez des combos super difficiles à faire et pour les nuls, vous aurez des combos plus simples pour vous. Dans Tekken 8, vous aurez plus de 32 combattants disponibles dans plusieurs modes de jeu comme le mode en ligne où vous pourrez jouer en match classé si vous avez assez de skills, chose que je n'ai pas dans les jeux de combat, mais il faut que je parle d'un très bon ajout de la part de Bandai Namco. Il y a un mode qui se nomme Quest Arcade, où vous pourrez créer votre propre avatar et le personnaliser en gagnant de l'argent in-game après chaque mission. Le but sera de devenir le meilleur combattant du jeu Tekken 8, en affrontant plusieurs personnes à travers différentes zones qui me rappellent mon enfance et c'est dans des arcades. C'était la bonne vieille époque pour moi. Donc pour résumer, le Quest Arcade est un genre de mode solo avec sa propre création d'avatar et où vous devrez accomplir des objectifs à l'aide de votre ami Max tout en apprenant les bases de Tekken 8. C'était sympa comme mode de jeu, mais personnellement, ça ne rivalise pas avec l'excellent World Tour de Street Fighter VI. Mais ce n'est pas tout! Vous aurez également un mode appelé le Tekken Ball et je trouve que c'est une belle occasion ratée. Je vous explique. En gros, le Tekken Ball est un mode où votre combattant devra jouer au volleyball face à l'IA ou un de vos amis et je trouve qu'ils auraient dû mettre un mode en ligne pour ce genre de truc. Votre but dans Tekken Ball sera de frapper le ballon avec des attaques puissantes afin de mettre KO votre adversaire. Ce n'est pas le mode de jeu le plus révolutionnaire, mais en ligne, ça aurait pu être très marrant contre des joueurs de partout dans le monde. Pour ce qui est du jeu au complet, comptez pour le mode histoire plus de 15 chapitres et plus de 5 heures de jeu au total, mais si vous comptez tous les modes de jeu que moi-même j'ai compté, bien pour ma part, ma durée de vie fut de 35 à 40 heures de jeu. Donc je crois que pour un jeu de combat, il y a assez de contenu pour satisfaire tout le monde. Maintenant, passons au point fort du jeu! Sincèrement, j'ai eu énormément de plaisir avec le mode histoire. C'était littéralement un film interactif et je trouve que ça met fin à la saga entre Jin et Kazuya. Mais est-ce vraiment la fin? J'en doute. Dans l'ensemble, l'histoire est plutôt simple et se suit bien entre les autres jeux Tekken. En plus de tout ça, vous aurez environ 5 heures au total pour le mode histoire et honnêtement, c'est déjà plus que Call of Duty More Than Warfare 3. Donc, Activision, j'ai honte pour vous. Tekken 8 est un jeu de combat, donc vous avez des combos, des coups spéciaux et ce genre de choses. Mais l'ensemble est plutôt facile à prendre en main, même pour les plus nuls comme moi. Bien sûr, vous pourrez toujours faire des combos de fous ou si vous les maîtrisez bien, votre adversaire ne touchera jamais le sol. Ici, même les nouveaux dans les jeux de combat auront du fun et j'ai adoré mon retour sur Tekken 8 alors que le dernier que j'ai joué était Tekken 3. Je ne sais pas en temps normal quelle est la durée de vie pour un jeu de combat, mais dans Tekken 8, j'ai compté entre 35 à 40 heures pour moi. C'est déjà énorme! Je suis un fan des jeux de combat, mais plutôt du côté de la UFC et si je calcule mon temps de jeu sur UFC 5, bien il n'y a pas autant de modes de jeu comparé à Tekken 8. Donc ici, vous aurez beaucoup de plaisir juste entre le mode histoire ou le mode quest arcade où vous pourrez vous amuser juste avec ces deux modes pour plus de 30 heures de jeu et ça, c'est sans compter le mode en ligne. Maintenant, voici les points négatifs! Je suis désolé, mais c'est quoi ce prix de fou? 94$ canadiens pour un jeu de combat sur Steam, ce qui équivaut à 65€? Soit c'est moi qui suis complètement fou, mais ce prix est ridiculement élevé pour un jeu de combat. À mes yeux, les jeux comme Mortal Kombat, Street Fighter 6 et les autres devraient coûter 50$ maximum, mais Tekken 8 à 94$, bien disons que c'est trop exagéré à mon goût. C'est pas le plus gros point négatif du jeu, mais j'ai trouvé par moments, surtout dans le mode histoire, que les temps de chargement étaient trop présentes à chaque cinématique et que ça brisait mon immersion dans l'histoire entre Jin et Kazuya. À un prix aussi élevé, bien je m'attends à des temps de chargement ultra rapides, mais comme j'ai joué sur PC, il pourrait juste aussi s'agir de mon PC qui est trop lent ou sur mon disque dur où j'ai téléchargé le jeu. Donc pour ça, c'est à vous de voir si c'est un point négatif ou non. Selon moi, le mode de jeu le plus nul, c'est la bataille des fantômes. C'est un mode que vous allez débloquer une fois que vous aurez été dans un endroit précis dans le mode Quest Arcade, puis une fois débloqué, vous pourrez vous battre contre le fantôme de votre personnage, mais le fameux fantôme utilisera exactement les mêmes coups et combos que vous. Donc, ce sera comme se battre contre soi-même. J'ai pas aimé cette idée et je trouve ça complètement inutile. Pourquoi je voudrais me battre contre moi-même alors que je peux me battre contre l'IA, mes amis, ou même en ligne contre d'autres personnes? Bref, je trouve l'idée un peu intéressante, mais seulement sur papier, car en pratique, j'ai eu aucun fun. Je vais pas vous mentir, je suis arrivé sur Tekken 8 et le dernier jeu que j'ai joué de cette franchise est Tekken 3, donc je reviens de très loin en termes d'histoire et les différents personnages. Ma franchise préférée a toujours été soit Street Fighter ou même Mortal Kombat, mais après avoir joué au mode histoire et réapprendre l'histoire de tous les jeux Tekken, je peux dire que ça m'a manqué et que j'ai été très investi sur l'histoire de tous les personnages. Les combats furent divertissants pour moi et faciles à prendre en main pour quelqu'un de nul comme moi et la durée de vie était excellente malgré son prix complètement débile. Et c'est pour cette raison, messieurs, dames, que ma note finale pour Tekken 8 est un gros 9 sur 10. J'ai vraiment adoré mon expérience et j'ai trouvé le jeu excellent pour un jeu de combat. D'autant plus que ma franchise préférée, Mortal Kombat, ont décidé de faire un reboot de la franchise, alors que Tekken continue sur l'histoire et se renouvelle avec de nouveaux personnages, bien j'ai complètement adoré. Certes, Tekken est très différent des autres jeux de combat et mélange des pouvoirs de démons comme Azazel, mais l'histoire fait du sens, plus on s'investit à fond dedans. Donc je recommande le jeu pour tous les fans de jeux de combat et surtout l'univers de Tekken. Cependant, je recommande vraiment beaucoup de trouver le jeu en réduction en ligne ou d'attendre quelques mois pour que le prix baisse un peu, car 95$ canadiens ou 65€, c'est trop cher payé à mon avis pour un jeu de la sorte. Et voilà messieurs dames, c'était ma critique pour Tekken 8. Vraiment, c'est un excellent jeu, c'est juste, il coûte vraiment trop cher. Mon conseil, attendez au moins un mois ou deux mois. Généralement, les jeux de combat tombent vraiment rapidement en réduction, donc attendez quelques mois, il va y avoir des bons jeux qui vont sortir durant le mois de février, donc jouez à autre chose en attendant. Puis un mois plus tard, achetez Tekken 8, ça vaut vraiment la peine, j'ai vraiment adoré. Donc voilà messieurs dames, c'était tout pour ma vidéo aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oublie pas de like ma vidéo et de t'abonner si tu veux voir plus de choses ici. On fait des gaming news top 10 et des critiques. Donc voilà messieurs dames, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, peu importe ce que tu fais, bonnes trois petits points. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et peace.